Il est probablement l'un des premiers les prédicateurs les plus connus du monde chrétien. Des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes dans le monde croient que Bénéine est l'un des plus remarquables envoyés de Dieu. Et ses supporters semblent lui donner leur totale confiance et foi. Je crois qu'il a été envoyé et choisi par Dieu, oui, pour emmener le message de Dieu, son message de salut au monde. Dites ce que vous voulez à propos de lui, mais pendant ce temps, Bénéine anime son émission télé quotidienne. Quelqu'un vient juste d'être guéri d'un cancer, un cancer de l'estomac. Ou alors, Bénéine prêche dans des croisades de milliers de personnes chaque année. Bénéine n'en a jamais terminé. Je le rappelle d'un homme, durant une croisade. Vous savez quoi ? Il a pointé un serpent devant mes yeux, devant 2000 personnes qui ont pu le voir. Et j'étais au Ghana récemment, devant des milliers de personnes, et un homme est ressuscité sur la plateforme. C'est un fait, mes chers amis. Nous avons les vidéos. J'aurais envie de prendre mes bien-aimés qui sont décédés, de les placer devant une télévision, durant ces programmes, durant 24 heures, en attendant que Dieu se manifeste et les touche. Il y a une dame qui est venue avec une tumeur. Et la tumeur est tombée sur le plateau. Je veux dire, elle est vraiment tombée sur le plateau. Nous l'avons vue de nos propres yeux. Elle s'est brisée en pièces. Je crois qu'il y a des démons qui sont entrés en Amérique. au travers de nouveaux groupes d'occultes venant d'Haïti et de toutes ces nations, emmenant leurs démons avec eux. Hommes de spectacle, marketistes, malicieux, il se fait passer pour un homme religieux complet. Et je pense que s'il y avait une liste des 500 hommes qui prient pour un salaire, Benny Hintz et Bill Gates, il a été reporté qu'il rapporte au moins 100 millions de dollars chaque année. Ça fait un bon moment que Benny Hintz a commencé son chemin. Il est né en Israël, de parents grecs et arméniens. C'était un étudiant remarquable avec une soif incroyable pour Dieu. Il en parlait la plupart du temps, son intérêt pour Dieu, son intérêt pour les Écritures, son intérêt pour en connaître plus. Ensuite, il est venu le temps où il a éprouvé le désir d'être réellement engagé dans le ministère. C'était pour lui important et attirant. Cet homme était parmi les témoins du baptême de Benny Hintz et a joint la même église ainsi que le même groupe de musique religieuse. Benny Hintz était exubérant, toujours en train de faire de grands gestes, de parler. Il avait toujours un parler très aîné. En effet, ses amis disent que Benny Hintz était si dévoué que sa famille craignait qu'il ne devienne un religieux fanatique. Longtemps après, sa propre émission a pu voir le jour prêchant à un public de Toronto et ailleurs. Dès 20 ans, il rejoint la Floride et il rencontre sa femme, Suzanne, fille d'un pasteur local venant d'une famille d'hommes d'affaires. Qui aurait pu penser que 30 ans après, le jeune enfant de Toronto deviendrait le plus connu des télévangélistes exerçant la guérison par la foi dans le monde entier. Des millions qui l'appellent simplement Pasteur Ben. C'est un empire religieux construit sur les promesses de Benny Hintz selon lesquelles si vous avez assez de foi vous serez guéri spécialement à une de ces croisades. C'est une promesse qui pourrait être vitale Pour ce jeune homme de 22 ans, Jody Gibson a une maladie mortelle. Tous les deux jours, il passe 5 heures dans un vieil hôpital, branché à cette machine. Que vous avez dit votre médecin à propos de votre maladie si vous quittez l'hôpital ? Ils ont dit que je mourrais. En combien de temps ? Euh, sûrement... Le docteur de Jody souhaite opérer une transplantation, mais Jody a dit non. Pensant qu'il serait guéri par Dieu ce week-end, lorsque Bénine sera dans la ville. Quand vous avez 30 000 personnes qui disent la même chose, que Dieu est au contrôle de tout cela, que des gens ont des manifestations surnaturelles sur la scène ou alors à leur place, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment surprenant. C'est la même foi qui anime Jeannette, mère de cette petite grâce, qui décide de l'emmener voir Bénine. Grâce est née avec de gros handicaps. Si Jésus a guéri il y a 2000 ans, et s'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement, selon les versets bibliques, alors je crois qu'il peut le faire encore aujourd'hui, par la grâce. La petite grâce pense aussi la même chose. Si vous pouviez recevoir un miracle, qu'est-ce que ce serait ? Me lever. Juste marcher. Est-ce que tu voudrais, grâce ? Juste marcher. Oui, juste marcher. Que quelqu'un dise un autre Amen. Donnez à Dieu un Amen pour les merveilleuses choses de ce soir. Chaque année, Pasteur Benny Hinn déclare des milliers de personnes miraculeusement guéries. A Philadelphie, quelques années plus tôt, c'était les problèmes cardiaques de cet ex-champion grand boxeur de renom, Holyfield. Le Seigneur vient de me dire qu'il est en train de guérir le cœur d'Holyfield. La reconnaissance de Holyfield sera un chèque d'un quart de million de dollars. Derrière les caméras. A Las Vegas, Benny Hinn prétendit avoir guéri ce petit garçon de 8 ans de son aveuglement. Il a également promis de lui payer l'école. Tu étais aveugle, complètement aveugle ? Non, je pouvais juste te voir de près. Je mettrai une semence à sa disposition pour ce précieux garçon. Et cet argent n'ira qu'à lui et à lui seul, à personne d'autre. A une croisade au Massachusetts, Benny Hinn prétendit avoir chassé le démon de cancer qu'un médecin avait diagnostiqué à cette dame comme étant terminale. Tout ce qu'il a fait, c'est mettre ses bras autour de moi. J'étais guérie. Je savais que je l'étais. Ça aurait été d'indiscutables histoires miraculeuses, vraiment. Il n'y avait pas ce manque de fondement partout où le pasteur Benny Hinn va. Par exemple, que s'est-il passé lors de la conférence à Ontario au Canada ? Il en a fait mention dans son livre. Selon le pasteur Benny Hinn, après le service dans la chapelle d'un hôpital catholique local, la personne en charge de l'hôpital lui aurait demandé d'imposer les mains à tous les patients dans les chambres qui n'avaient pas pu venir au service. Est-ce réellement arrivé ? Non, non, non. Ce n'est pas arrivé. Il ne me l'a pas demandé et je ne l'aurais pas fait. Sœur Marie-France a passé le cap des 80 années. Elle est à la retraite, mais lors de l'événement à l'Institut Sainte-Marie, elle était dans l'administration de l'hôpital. Les gens étaient dans tous les sens, sous le pouvoir du Saint-Esprit. À l'extérieur, tout comme dans les chambres, on entendait des sons de louanges en toutes les directions. Cela se déroulait devant mes yeux. Pendant qu'on marchait dans l'hôpital, les gens étaient guéris. Est-ce arrivé ? Non, non, non. Cela n'est jamais arrivé. Après 60 ans en tant que nonne, Sœur Marie-France dit croire au miracle, sauf ce que Benny Hinn décrit dans l'hôpital Sainte-Marie. Je sais que cela arrive. Oui, il y a des miracles. Je sais juste que ce n'est pas arrivé ce jour-là. Ce n'est pas arrivé en ma présence. La vérité sur le ministère de Benny Hinn, la suite. Rappelez-vous cette dame. Elle affirmait n'avoir jamais vu les miracles que Benny Hinn décrit dans son livre « Bonjour Saint-Esprit » lors de son passage dans la chapelle de Sainte-Marie. Non, non, non. Cela n'est jamais arrivé. Après 60 ans en tant que religieux, Sœur Marie-France dit croire au miracle, « Sauf ceux que Benny Hinn décrit dans l'hôpital de Sainte-Marie. » Je sais que cela arrive. Il y a des miracles. Mais je sais juste que ce n'est pas arrivé ce jour. Ce n'est pas arrivé en ma présence. C'est ce genre de choses qui mettent l'ombre sur le ministère de Benny Hinn. La marge de crédibilité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, en particulier quand cela concerne les miracles. « Il se trompe, oubliez ce que disent les médecins, il se trompe quand Jésus arrive, oubliez les opérations. » Des caméras cachées vous montreront plus tard ce qui se passe vraiment dans ces croisades de miracles. Il dit aux personnes supposées être guéries de cancer que leur maladie ne va jamais revenir. Comment il le sait ? C'est un charlatan. Il y a quelques siècles en arrière, lui et les gens comme lui auraient été condamnés. Il n'y a rien d'étonnant que lorsque Benny n'arrive sur la scène, le groupe de louanges entonne toujours le chant « Que tu es grand ! » Les croisades de Benny Hinn sont finalement organisées comme des conventions politiques et ça dure depuis des décennies. Je pense que c'est un homme de spectacle, un très bon homme de spectacle. Cet homme en ses noms, sa thèse de master en théologie, éclaire le ministère de Benny et ses méthodes. Il connaît bien la foule. Il sait comment manipuler ses émotions. Il sait comment amener le respect et amener les gens à croire en lui. Pour cet homme, ses conférences sont aussi bien agencées pour paraître à ses émissions télé vues quotidiennement dans le monde entier. Les conférences sont publiques, mais toutes demandent pour filmer et refuser. Alors ces derniers mois, on a utilisé des caméras cachées à deux conférences de Benny Hinn. À l'extérieur, des milliers de personnes attendent avant l'heure prévue. Certains attendent déjà leur miracle. A l'intérieur, dès que le pasteur Benny Hinn arrive sur la scène, le moment peut commencer. Il y a des hymnes, des sermons, un appel au salut, mais la base du fondamentalisme de Benny Hinn est la guérison miraculeuse. Tout le monde le sait, et tout le monde sait qu'elle va venir. Mais avant les miracles, il y a la collecte d'argent. La signification ici, c'est que si vous êtes là ce soir et que vous avez besoin d'être guéri, en particulier si vous êtes sévèrement malade, vous feriez mieux de donner doublement. Car plus le miracle que vous voulez est gros, plus votre semence doit être conséquente. Cet homme, Justin, n'est pas seulement un académique ici, sur le sol américain. Il est aussi un évangélique lui-même, et il y a autre chose que vous devez savoir à propos de lui. Justin a un handicap de naissance, et dès sa jeunesse, il a été versé pratiquant de la guérison par la foi, voulant être guéri lui-même. Il comprend très bien ce que ceux qui vont vers Bénine espèrent avoir. Il exerce un pouvoir incroyable sur les personnes autour de lui, et il y a une vraie bousculade. Il se dit lui-même être une espèce de messie incarné. Les choses se déroulent toujours de la même manière à toutes les croisades de Bénine. Bénine déclare que Dieu lui parle et lui révèle quels miracles ont eu lieu et où. Une tumeur a été guérie à ma droite. Quelqu'un sur une chaise roulante vient d'être guéri. Pendant qu'il déclare que des malades et dysfonctionnements ont été guéris de ci, de là, des gens, prétendant avoir reçu leur guérison, commencent à s'approcher de la scène. Le cancer ne peut pas se tenir dans la présence du Saint-Esprit. Le cancer est seulement un nom, mais il y a un nom plus grand que le cancer et c'est Jésus ! Ceux que vous voyez à la télévision sont les plus chanceux autorisés à aller sur scène pour partager la guérison qu'ils clament avoir reçu. Mais ce que notre caméra cachée montre, c'est que l'équipe de Bénine sélectionne les personnes qui ont été miraculeusement guéries pour monter sur scène et nous montrons aussi ce qui leur arrive après tout cela. A combien de croisades de Bénine avez-vous assisté ? Oh, je ne peux pas compter. Des milliers, des centaines ? Des centaines. Cet homme a vu ces croisades de miracles de bien plus près encore et pour cause. Il était membre de l'équipe de sécurité de Bénine. Il a accepté de nous parler à condition que l'on cache son identité. Comment sélectionnent-ils ceux qui vont sur la scène pour témoigner ? Il y a une équipe qui va sur le terrain et réalise une rapide interview. On vous demande par exemple, si vous aviez mal au bras, pouvez-vous lever votre bras ? Parce que si vous ne pouvez pas le lever, vous n'êtes pas autorisé à aller sur scène. Andrew affirme que la plupart de ceux qui disent qui a été guéri n'ont aucune sorte de diplôme médical. Cet homme n'a aucune formation médicale, c'est le frère de Bénine. Il est l'un d'entre eux. Ce n'est pas le plus important, mais il en fait partie. Il les emmène sur la scène. Selon Andrew, tout cela n'est fait que dans un seul but, tenir les vrais malades loin de Bénine. Ces gens-là ne seraient jamais autorisés à aller sur la scène. Pendant cette conférence, souvenez-vous de la mère de Grasse, Jeannette. Elle espère que sa fille puisse recevoir son miracle. Je lui ai dit à cause de tout ce monde qu'il y a « Ma chérie, tu sais, on peut rester à nos places et Jésus agira jusqu'ici. » Mais elle a dit « Maman, je préfère que nous allions sur la scène à côté de Bénine. » Je lui ai dit « Tu en es sûre ? » Et elle a dit « Oui, Maman. » Avec sa fille dans les bras, Jeannette s'élance dans la foule, comme pour les autres. Après une périlleuse élancée, elle fut arrêtée et on lui demanda de s'asseoir. Grasse et moi, nous sommes assis et nous avons attendu. Et Grasse m'a demandé si je voulais l'aider à essayer de marcher. Elle voulait mettre sa foi en action. L'ange, je l'ai levée et on a essayé. C'était un moment difficile. On les a filmés qui sortaient de l'arène. Leur espoir de miracle, ou ne serait-ce qu'une seule prière de Bénine, était maintenant envolée. Il y avait une telle bousculade, cette hâte autour de nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tout ce qu'elle voulait, c'était être guéri. C'était la même histoire une semaine plus tard à Toronto, quand Justin Peter, handicapé des jambes, a essayé d'aller plus près du pasteur Bénine. Une caméra cachée montre Justin être stoppé par un membre d'équipe. Ensuite, regardez, le frère Bénine lui souffle quelque chose, et Justin est autorisé à aller devant. Je veux que les gens comprennent que les gens comme moi, qui ont ce type de dysfonctionnement, ne sont jamais tolérés sur scène. C'est toujours des personnes qui ont un type de maladie bien précis, qui ne peuvent pas être vues. Si Dieu guérissait vraiment les gens au travers de Bénine, on devrait voir des amputés guéris, on devrait voir des personnes visiblement atteintes être restaurées. Mais ce n'est pas le cas. À chaque conférence, il y a une section pour chaises roulantes où les miracles ne semblent pas souvent se manifester. Andrew, le garde du corps, atteste que c'est une routine que de voir de telles personnes repartir malades. Il fait monter des gens sur scène qui proclament avoir été guéris. Mais qui dit qu'elles sont guéries ? Elles-mêmes. Et Bénine dit « Regardez, elles sont guéries ». Comment cela est-il arrivé ? Où ont-ils fait des tests médicaux ? Ne loupez surtout pas la troisième partie de ce documentaire. Vous y verrez les preuves médicales que Bénine fournit. Et surtout, la question très critique de l'argent dans ce ministère. Tout cela dans un instant. C'est en effet une question très intéressante. Et au cours des années, le pasteur Bénine a trouvé une réponse pour cela. Il déclare que seuls les cas prouvés médicalement sont diffusés lors de son émission. Il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs. Regardez. On a appelé les médecins de cinq personnes et on leur a demandé « étaient-elles malades ? » Ensuite, nous avons vérifié leur guérison. Alors, nous avons pensé à soumettre ces vérifications médicales à un examen. L'été dernier, le pasteur Bénine a effectué un service à Toronto après trois voyages en tout juste 24 heures. Il a déclaré des milliers de guérisons miraculeuses. Quelques temps après cette croisade de Toronto, elle était d'ailleurs défusée dans le monde entier lors de son émission télévisée. Ces miracles incluent des gens autoproclamés guéris du sida. De cancer du cerveau et de diabète. Ce ministère ne montrant ses guérisons que par ses propres caméras, nous avons décidé de vérifier ses guérisons par nous-mêmes. On a été capables de manière indépendante de trouver quatre personnes déclarées guéries par Bénine à Toronto. Souvenez-vous, Bénine a déclaré que ses guérisons sont médicalement vérifiées. Cette femme a refusé de nous parler. Pour certains, elle qui s'est déclarée guérie d'un cancer du cerveau n'avait pas de cancer dans un premier temps. Mais quelque chose appelé mécontentement Bénin aurait poussé le médecin à changer son suivi médical. Depuis la croisade, cette atteinte du diabète a connu une aggravation de sa maladie et elle a été hospitalisée. Après un test à l'hôpital, la femme au centre a toujours le sida. Alors qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Est-ce de la tromperie, de l'hypnose ? Après des recherches, Justin Peter en est arrivé à cette conclusion. C'est une question d'impact de l'esprit sur le corps. On vous pousse à croire vous-même que vous êtes guéri et vous vous sentez mieux sur l'instant. Mais ensuite, après l'euphorie, les symptômes reviennent. Ils reviennent toujours. En effet, rappelez-vous les soi-disant miracles dont on vous a parlé plus tôt. Bénin proclamait qu'ils avaient eu lieu. Eh bien, ils donnaient de faux diagnostics. Un interne de la clinique en charge d'Olifield affirme que le boxeur n'a jamais eu de problème cardiaque. Le petit William, partiellement aveugle, l'est toujours. Et selon sa famille, après trois ans, ils n'ont toujours pas vu le moindre sou d'aucun ministère. Et peu de temps après que je lui ai parlé, la dame malade du cancer en est morte. Et quand la croisade mentionnée plus tôt s'est terminée, Jeannette et sa petite-fille sont rentrées à la maison. Elle a pleuré et m'a dit qu'elle était très déçue. Mais en même temps, je n'ai pas perdu tout espoir. Je ne perdrai jamais l'espoir de croire qu'un jour, elle marchera. Comme vous le verrez dans la suite, si les miracles font des fois ce ministère, l'argent, lui, connaît un sort fulgurant. Il gaspille cet argent en voulant le meilleur de toutes choses. Il n'a pas de limites avec l'argent. Il le dépense pour tout ce qu'il aime, le meilleur, et seulement pour lui. Quand Benny Hinn voyage pour ses croisades autour du monde, c'est toujours en première classe, escorté par des gardes du corps qui sécurisent chacun de ses déplacements, sans compter la police, payé presque partout où il va. Quel que soit l'argent que vous avez, vous ne l'emmènerez pas avec vous. Le design de son ministère compte en or 34 carats. Ses costumes se font faire à Beverly Hills pour plusieurs milliers de dollars la pièce. Pour un homme qui a dit un jour, « Où est-ce que dans les écritures est-il écrit que je ne dois pas conduire une Honda ? » Il a une Mercedes, en fait, il en possède deux, une décapotable et un autre modèle, onéreux, puisque chacun coûte 80 000 dollars américains. S'il y a une chose qui soit certaine à propos de Benny Hinn, c'est qu'il n'a pas fait un vœu de pauvreté. Voici sa maison, voyant mes épaules, avec vue sur l'océan Pacifique. Elle compte parmi les plus chères résidences aux États-Unis. Selon les constructeurs locaux, elle a 700 m² habitables, 7 salles de bain, 8 toilettes, et selon les estimations faites par les professionnels locaux, la vente d'une telle maison aujourd'hui vaudrait 10 millions de dollars. Mais pour le pasteur Benny Hinn, la garder, c'est encore mieux. C'est un quartier exclusif, résidentiel, entouré par de beaux jardins d'un côté et une vue imprennable sur l'océan Pacifique de l'autre. Et parce que la maison est enregistrée officiellement comme celle d'un pasteur résident, le ministère paye toutes les charges, notamment les factures d'électricité et taxes de propriété, sans compter le jet privé pour lequel le ministère paye et les 7 salaires qu'on lui paye. Cette autoproclamée leader spirituelle a un goût démesuré pour les choses terrestres. Des montagnes de cash sont entre les mains des hommes de Benny Hinn Ministry. Mais beaucoup de ses adeptes inconditionnels comme Jordi Gibson rejettent les critiques sur les levées de fonds de Benny Hinn et son style de vie. Benny Hinn a besoin de beaucoup d'argent, vous savez. Il faut de l'argent pour apporter l'évangile dans le monde entier. Et il ne demande pas de l'argent pour devenir riche. Il en demande pour pouvoir continuer, d'apporter le message, un message de guérison, de salut dans le monde entier. Et apparemment des millions d'autres pensent la même chose parce que l'argent se déverse en flot dans le ministère de Benny Hinn. Durant ses dernières croisades, cette année, pendant que le pasteur Benny Hinn était sur scène derrière les caméras, nous avions son équipe et des volontaires qui collectaient les paniers remplis. On ne disait jamais, oh c'était une grande croisade, Dieu a sauvé beaucoup de monde, ou c'était une grande croisade, Dieu était présent avec nous. C'était plutôt, c'était une grande croisade. On a fait un demi-deux millions de dollars. Andrew a vu ces croisades de l'intérieur, dans l'équipe de sécurité. Savez-vous à peu près en moyenne combien le ministère collecte après chaque croisade ? Des centaines de milliers de dollars. Je crois que le plus grand chiffre que j'ai jamais vu là-bas en une soirée, ça devait être 700 000 dollars. Ceux-ci, sans compter les donneurs partenaires du ministère, qui disent donner au moins 30 dollars chaque mois, et il en a des centaines de milliers. A compter également le point marketing et vente du ministère, opérationnel durant les croisades ou online, les livres, les vidéos de Benny, des bibles. Benny fait vendre ses autographes sur les livres ou sur les bibles. Des fois, il signait 30 bibles et il disait « je me suis fait 300 dollars ». Il était presque euphorique. Combien tout cela fait-il ? Eh bien, on ne le sait pas, parce que concernant l'État, ce ministère en tant qu'organisation religieuse n'est pas obligé de rendre ses finances publiques. La majorité des prédicateurs de grandes églises acceptent de dévoiler ces informations volontairement. Pas bénigne. Mais il y a autre chose à considérer ici. Il y a deux ans, Benny a organisé une levée de fonds par courrier. Il explique qu'il y a une baisse de donation de 10% ces six derniers mois. Il a besoin de 2 millions de dollars pour compenser. Faites le calcul, si cela est vrai, cela voudrait dire que selon ses propres chiffres, Benny dépense plus de 200 millions de dollars américains par an. Et parce qu'il est enregistré comme organisation religieuse, tout cela est dépourvu de taxes. Maintenant qu'on a vu combien ce ministère gagne, nous allons montrer combien il dépense. Ce qu'il dit encore et encore est ceci. Ce que vous donnez ne va jamais à Benny-in. Je n'ai jamais touché un centime de tout ce qui vient par la télévision ou les offrandes de croisades. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est une offrande qui sera utilisée dans le ministère pour répandre le message de guérison au monde. Andrew a voyagé avec Benny-in dans le nord de l'Amérique ou ailleurs. Il gascule l'argent, il gascule l'argent pour avoir le meilleur de tout, en toutes choses. Il n'y a pas de limite avec l'argent, il le dépense pour tout ce qu'il aime, et seulement le meilleur pour les non. Dans le passé, il aurait été tout simplement impossible de vérifier si Benny-in dit la vérité quand il prétend ne pas toucher un seul centime de l'argent qui va à l'œuvre de Dieu. Mais plus maintenant, le cinquième état a obtenu des dossiers financiers confidentiels sur la gestion interne du ministère délivrés par des gens de l'intérieur qui pensent que le monde devrait savoir ce que Benny-in fait de cet argent. Les documents en disent long sur le style de vie dans lequel Benny-in aime vivre. Vous aurez la suite de ce reportage dans la quatrième partie. La façon dont les gens traitent leurs affaires financières est une vraie fenêtre, nous permettant de connaître comment ces personnes vivent et organisent leur vie. Roddy Aron est spécialiste dans l'expertise de faux documents et des affaires d'escroquerie. Nous lui avons demandé d'examiner les dossiers du ministère, les dépenses et les dossiers de voyage. Il aime la grande vie. Et pour une situation où j'aurais été officiellement en charge d'un dossier comme celui-ci, avec suspicion de fraude, j'aurais arrêté d'étudier les articles et me serais empressé de lui faire passer un entretien, parce que pour moi, ces dépenses sont bien au-delà de ce qui aurait été jugé raisonnable dans ces circonstances. Nous fixons notre attention sur un voyage en juillet 2003. Durant sa croisade à Saint-Pétersbourg en Russie, ce document montre qu'il a résidé dans un hôtel 5 étoiles où il a payé pour les choses les plus somptueuses. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est arrivé quand la croisade est terminée. Pasteur Benny et sa famille, les gardes du corps et les membres de son ministère, ne sont pas rentrés à la maison. En fait, son jet privé est allé dans la direction opposée, en Italie, à l'hôtel Savoie de Milan. Il a apparemment utilisé la chambre 10-0-1 et le prénom est Joshua, mais c'est le nom que Benny n'utilise sur les papiers. Voici la chambre 10-0-1 à l'hôtel Savoie. Ce n'est rien d'autre que la suite présidentielle. Cet hôtel proposant des suites est sûrement l'un des meilleurs hôtels au monde. Ce n'est pas une blague, il présente les plus grandes suites de toute l'Europe avec leur propre piscine chauffée. La nuit ici s'élève à 10 000 dollars américains. La facture nous montre également 4 000 dollars supplémentaires pour des frais de transport, puis des pourboires. 310 dollars en tout juste 3 jours, des centaines de dollars aux femmes de chambre et 1000 dollars aux managers de l'hôtel. Mais ça ne s'arrête pas là. D'Italie, Benny et son entourage sont allés à Londres pour un seul jour. En tout juste 24 heures, voici les chiffres que les dossiers réveillent. C'est ici, dans ce prestigieux hôtel londonien, où Madonna ou Michael Jackson ont été reçus. La facture pour sa chambre, la suite 210 et de 4 000 dollars américains pour la nuit. Sans compter les charges d'hôtel comme le thé livré dans la chambre, le repas et le chauffeur. Tout cela pour un total de 6 000 dollars. Ce même soir, Benny l'emmène sa famille dans son restaurant libanais préféré. La facture, 1725 dollars et 67 cents. Il y a eu des pourboires à Londres également, 3 000 dollars en un seul jour. A inclure un pourboire de 1 000 dollars aux concierges. Finalement, il y a eu un arrêt au magasin Harrod, où 2 000 dollars ont été payés pour divers aliments et fruits. Le voyage de Benny devait être assuré. Andrew déclare qu'en plus de cela, il y avait le coût de l'entretien de l'équipe du ministère et des gardes du corps qui voyagent avec lui. On pouvait dépenser 35, 40 000 dollars en une journée pour les salaires. Probablement plus d'ailleurs, pour 10 personnes. Tout cela peut atteindre un total de 200 000 dollars ou plus pour juste ces 4 jours. Ces dossiers ne nous montrent que des tranches de la gestion financière à l'intérieur de Bénine Ministries, mais ils soulèvent quelques questions pour un homme qui prétend ne pas mettre le moindre centime envoyé par la télévision et les offrandes de croisades ailleurs que dans l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui justifie tout cet argent dépensé en Italie et à Londres, où il ne se tenait aucune réunion ni croisade, juste une note parlant d'une escale non spécifiée après celle-ci ? C'est bien peu pour justifier que tout cela concernait les affaires officielles du ministère, mais c'est pourtant ce qui arriva. Il est très dur de justifier de telles dépenses, même dans le cadre de ces objectifs de ministère. Il n'a aucune raison de dormir dans les meilleurs hôtels de Milan, ni dans le meilleur hôtel londonien. On peut se sentir obligé de donner un certain type de pourboire, mais ça ne doit pas être forcément le plus grand pourboire que l'hôtel ait reçu ce jour-là. Et selon Rodi Aron, cet incroyable recours à l'argent liquide pourrait être, là encore, une autre pratique inhabituelle dans les affaires de Bénine Ministries. Le document contient des milliers de chèques pour dépenses courantes, bien qu'il n'y ait rien de très courant dans ces dépenses-là. Un chèque de 5200 dollars à un assistant de Bénine, aucun détail sur le motif. Un autre de 25 000 dollars à une compagnie, à 30 mètres de chez lui, sans mention non plus. Il y a l'argent distribué à sa famille. En tout juste un mois, en 2003, de multiples paiements atteignent la somme de 33 000 dollars pour le pasteur Bénine et sa femme. Encore une fois, aucun détail n'est donné sur la raison de ces dépenses. Juste quelques jours avant son pourboire de 1 000 dollars, cette fois-ci, il donne une explication à une dépense. 20 dollars donnés à une sans-abri avec un bébé, enregistrés dans les factures du ministère. Il est possible que Bénine puisse expliquer ce style de vie extravagant, ses dépenses de voyage et tout cet argent dépensé, mais s'il y en a une, il ne nous l'a pas révélée, ni à toutes ces personnes qui lui envoient de l'argent chaque année. Pasteur Bénine, nous nous sommes rencontrés à une croisade à Buffalo. Oui, je n'avais jamais eu la chance de vous parler. Comment allez-vous ? Très bien. Comme Bénine nous a refusé une interview, nous avons filmé en caméra cachée à l'hôtel de Toronto. Si vous prenez l'argent, tout cet argent, de personnes comme celles qu'on a vues lors de la croisade ou le week-end dernier, pourquoi ne voulez-vous pas, comme beaucoup d'autres personnes le font, comme Pat Robinson ou Billy Graham, révéler les informations qui pourraient prouver que ce que vous dites est vrai ? Révéler des informations sur le ministère ? Oui, des informations financières en particulier sur votre ministère. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ne m'invitez-vous pas à venir sur CBC ? Je serais heureux de venir. C'était mon dernier mot. Venez ce soir, je ne peux pas. Mais après avoir entendu pendant des semaines qu'il ne voulait pas nous parler, on a décidé de lui demander tout de suite les preuves des miracles. Ce qu'on voudrait, ce sont des preuves médicales. On veut avoir l'état initial des patients, si cet état a radicalement changé, et si ce changement continue. Nous voulons voir les patients et avoir accès à leur docteur. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire, ce n'est pas un problème. Écoutez, j'ai donné des interviews pour HBO, CNN, je n'ai aucun problème à le faire avec CBC. Je n'ai vu aucune forme de preuve médicale à toutes les interviews que vous avez données. Rien ne prouve l'existence d'un seul de ces miracles. Je... il y a une chose à laquelle je crois, et vous non. Je sais que vous le croyez, mais vous avez aussi dit que vous ne mettez à la télévision que des cas vérifiés médicalement. Vous savez, alors tout ce qu'on veut, c'est voir les fondements de ce que vous avez dit. Écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu en tant que ministère pour ouvrir un département, pour avoir des gens qui sont examinés. Vous vous rappelez du petit William de Las Vegas ? Vous avez dit, quelques années en arrière, que vous alliez mettre des fonds à sa disposition, qu'il irait à l'université. Il était supposé être guéri d'aveuglement. Eh bien, il ne l'est pas, et la famille dit qu'elle n'a jamais plus été en contact avec le ministère. Écoutez, lorsqu'il est venu sur la scène, tout ce que je savais de lui, c'est ce que mon équipe m'a dit. Oui, mais le problème, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas, et vous non plus. Et vous vous faites de l'argent sur vos déclarations, un bon paquet d'argent. Ok, parlons de cela devant une caméra, je répondrai à vos questions. Je n'ai aucun problème avec cela. On est déjà filmé, en fait, là. Très bien, vous avez le droit de le savoir. Est-ce que vous avez autre chose à dire devant la caméra ? Je suis désolé d'apparaître aussi fatigué. Peu après cette révélation, Bénine et son entourage nous ont dit au revoir. Je vous appelle, je vous promets. On a parlé à la femme de Sainte-Marie qui a dit Bénine promit d'appeler et ne le fit pas. Retournons à une croisade. Souvenez-vous, ce jeune homme, il a assisté aux réunions de Bénine ces derniers mois en tant que placeur, et quand on lui a rendu visite deux mois plus tard, il attendait toujours son miracle, en continuant de résister au conseil de son médecin de se faire greffer à Nouveau-Rhin. Retour maintenant aux USA, Justin Gibson prêche toujours la parole de Dieu et a toujours son handicap. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de chrétiens avec des points de vue différents sur Bénine. Je me suis souvent demandé si Bénine sait qu'il est un imposteur ou s'il a lui-même trompé. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'au début de son ministère, il a dû avoir d'honorables intentions, mais qu'il a été intoxiqué par l'argent et par le pouvoir. Bénine a donné toute sa vie à Jésus-Christ, toute sa vie pour le suivre. Et Dieu le bénit, il lui a donné des dons, sa grâce, afin d'apporter son message de guérison. En définitive, ce que vous pensez de Bénine n'attaque pas ce que vous croyez, mais en qui vous croyez. Nos derniers mots, nous les laissons au pasteur Bénine. Regardez-moi dans les yeux. Venez ici, zoomez sur mes yeux. Allez, regardez-moi dans les yeux. Je ne vous ai jamais menti. Jamais. Je ne le ferai jamais. Je préférerais mourir que de mentir au peuple de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...